Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bien chers élèves, une fois de plus, bienvenue à notre programme d'éducation à distance. Je suis, comme vous le savez déjà, M. Goeffer-Berter, enseignant de philosophie, et je vous accompagne depuis le début dans ce programme de philosophie de secondaire littéraire. Nous avons déjà parcouru un certain nombre de leçons et cette fois-ci, nous allons, rendu à la troisième leçon, nous intéresser au rôle du philosophe dans la cité. Alors, le plan pour le déroulé de cette leçon est le suivant. Nous aurons la situation problème, les prérequis, les activités d'intégration, les exemples de situation, les exemples d'action, la justification de la leçon, la problématique, ce qui nous permettra de rentrer dans la leçon proprement dite, en nous intéressant d'abord au préjugé de futilité qui accable le philosophe, au fait que la philosophie, au départ, originellement, est une activité désintéressée. Et nous allons pouvoir parcourir les éléments qui tendent à établir l'importance du philosophe dans la société pour en finir avec la nécessité de ce dernier dans une société en crise. Alors, bien entendu, nous aurons un retenant, des questions d'évaluation et des sujets de réflexion. Alors, pour commencer, nous déclinons notre situation, problème, ainsi qu'il suit. Autour de nous, des personnes se distinguent par des pensées confuses, des comportements irrationnels, d'autres encore posent des actions inhumaines qu'elles s'autorisent à attribuer aux autres. À l'air semblable. Alors, comme prérequis, nous nous posons cette première question. Quel est l'objet de la philosophie ? Alors, quel est l'objet de la philosophie ? En guise de réponse, l'homme, le réel, physique et métaphysique, la totalité, comme on a vu dans le cours précédent. Et la deuxième question, quelle est la faculté principale à laquelle recourt la philosophie et à quoi sert-elle ? Quelle est la faculté principale à laquelle recourt le philosophe, la philosophie ? Et en quoi est-elle utile ? Alors, la réponse nous dit que le philosophe a pour arme essentielle la raison, le bon sens, et cette faculté lui permet de penser, de raisonner, de rechercher de façon critique le savoir véritable. Alors, ceci nous amène aux exemples de situations, à quelques exemples de situations dans lesquelles le rôle du philosophe peut être engagé. Nous avons des situations de dogmatisme, des situations de préjugés, la superstition, le fanatisme et l'intolérance, mais également la précipitation et les pensées confuses, l'ignorance de la valeur même de la philosophie, et bien sûr l'immoralité galopante dans notre société. Face à ces situations, quelles actions pouvons-nous mener pour y remédier ? Nous aurons, par exemple, à démontrer, déterminer avec précision l'importance du philosophe dans la société, à quoi sert ou à quoi peut servir le philosophe dans une société donnée. Nous aurons à nous défaire des préjugés, à prendre à nous défaire de nos préjugés, du fanatisme et de l'intolérance qui caractérise de plus en plus de nombre de personnes. Nous aurons à combattre l'obscurantisme et la superstition, et bien entendu, à promouvoir l'esprit critique. Alors, la justification de la leçon se décline ainsi qu'il suit. Alors, cette leçon te permet, cher apprenant, d'avoir une bonne connaissance du rôle du philosophe dans la cité, développer la rationalité critique et la réflexion, cela en vue de promouvoir une société empreinte de rationalité, de moralité et de citoyenneté. Alors, ceci nous conduit à la problématique de notre leçon. Le philosophe est-il un être futile ou le paragon du vécu socio-communautaire ? Le philosophe est-il un être inutile ou un élément essentiel à la marche de la société, à l'édification de la société ? Nous commençons déjà par ces préjugés qui accablent le philosophe et qui tendent à faire de lui un être futile et de la philosophie une activité inutile qui ne sert absolument à rien. Nous précisons ici que par futile, nous entendons simplement inutile. Il s'agit donc de montrer qu'il y a un certain nombre de soupçons d'inutilité qui pèsent sur la philosophie et qui ont pour conséquence le mépris du philosophe, le dégoût de l'activité philosophique. Alors, ces soupçons-là peuvent être catégorisés à un certain nombre d'arguments qui peuvent être considérés comme des arguments anti-philosophiques. Déjà, nous aurons les arguments du sens commun, qu'est-ce que l'homme ordinaire reproche au philosophe, les arguments religieux, qu'est-ce que le milieu, le monde religieux reproche à la philosophie, les arguments scientifiques, parce que les scientifiques également formulent un certain nombre de récusations, un certain nombre d'accusations contre les philosophes. Nous avons les arguments moraux, du point de vue moral, du point de vue de la moralité collective. Il y a un certain nombre de reproches qui peuvent être formulés contre le philosophe et par extension contre la philosophie. Et bien entendu, les arguments politiques, parce que les politiciens, les hommes politiques ont eux aussi des arguments qu'ils formulent, des éléments critiques qu'ils formulent contre la philosophie. Alors, sans plus tarder, engageons avec les arguments du sens commun. Alors, nous disons donc ici que le sens commun, l'opinion publique, reproche à la philosophie de n'être qu'un simple bavardage inutile, une pure spéculation, et certains vont jusqu'à faire de la philosophie une folie pour ne pas dire une simple rêverie. Et on en veut pour preuve cette illustration que donne Aristophane dans sa critique de Socrate, lorsque dans les nuées, il présente ce dernier comme un être des nuages, comme cet être qui refuse de voir les choses comme tout le monde, qui voit les choses autrement. Autrement, la philosophie est donc considérée comme un bavardage inutile qui ne sert pas les intérêts de l'homme aux prises avec les difficultés de la vie. Alors, quant aux arguments religieux, nous disons que, du point de vue religieux, il est reproché au philosophe son incrédulité, il ne croit pas du tout, il refuse de croire, son caractère sacrilège, c'est-à-dire que le philosophe s'attaque aux éléments considérés comme sacrés, considérés comme tabous, dans une société, et par conséquent, qui ne devrait pas être touchée, mais la philosophie s'attaque à ces valeurs-là. La philosophie est une hérésie qui va à l'encontre, qui remet en cause les divinités, les absolus, les éléments transcendants d'une société donnée. Et, par-dessus tout, on reproche au philosophe de blasphé, mais se permettre de dire des choses pas toujours honorables à l'endroit de Dieu, à l'endroit de ce que les hommes considèrent comme sacrés. Et, l'illustration la plus parfaite est donnée dans l'apologie de Socrate, où, justement, Socrate est accusé de ne pas croire au Dieu de la cité et de substituer à ces divinités de la société des divinités nouvelles. Alors, quant aux arguments politiques, il est reproché, du point de vue politique, à la philosophie, aux philosophes de troubler l'ordre public, de déstabiliser la cohésion sociale. Et, là également, il s'agit de l'un des chers d'accusation qui pèse sur Socrate dans l'apologie de Socrate. Il est accusé d'avoir troublé l'ordre public de créer une sorte de disanie dans la société. Il y a ce mépris de l'autorité qui est reproché au philosophe. On pense que le philosophe ne respecte pas toujours les autorités. Il va à l'encontre de leurs décisions, il va à l'encontre de leurs volontés. Et cette attitude frondeur ne semble pas plaire aux hommes politiques. Et on considère également la philosophie comme une sorte de subversion, tout simplement de rébellion. Et on voit très bien comment, dans le Gordias, Caléclès accuse Socrate de s'adonner à des gamineries au lieu de s'adonner à la philosophie, de s'adonner à des enfantillages inutiles, au lieu de s'occuper des choses sérieuses comme la gestion des affaires publiques. Bref, dans la logique sophiste qu'encarnent Caléclès, la philosophie n'est rien d'important aux côtés de la politique qui s'occupe des problèmes sérieux de la société. Et sur ce plan, en s'attaquant à Socrate, on voit bien que cette critique s'adresse également à Platon, même si ce n'est pas avec la même ardeur, on sait bien que Platon a dû abandonner la carrière honorable politique à laquelle il était destiné pour suivre un certain Socrate, un homme déjà grandé, et plus ou moins ridicule dans son comportement. Le philosophe est donc, comme d'Apdi et Caléclès, cet homme qui mérite le fouet, parce qu'il empêche que les gens dorment tranquillement dans la société. Et justement, cette critique politique va également rejaillir sur le plan scientifique, d'une autre forme, où on voit la philosophie, le philosophe reproché du bavardage, reproché de théories inutiles. La philosophie est donc un bavardage inutile, des plus spéculations, des simples théories, des abstractions infondées et improductives. La philosophie est donc inopérante. Et on sait très bien que, dans son admiration pour la physique de Newton, Kant s'est permis de critiquer la philosophie, notamment la métaphysique, en la comparant à un ring de bourse où les gens se donnent le coup et où personne n'a pu remporter une victoire durable. Alors, la science est donc perçue par les scientifiques et par bon nombre de personnes adorateurs de la science comme cette discipline qui donne la preuve, cette discipline de l'expérimentation qui se caractérise par sa rigueur, par son objectivité, par son opérationnalité. La science est opératoire, c'est-à-dire qu'elle rend des services, elle peut servir à quelque chose. Il y a donc cet accord des esprits qui peut être créé par la science. La science provoque l'accord des esprits et c'est cette caractérisation de la science qui vaut l'admiration d'Auguste Kant et son positivisme. Son positivisme, donc du point de vue scientifique, les philosophes sont des bavards impénitents, des bavards inutiles, alors que les scientifiques apportent des solutions immédiates et sérieuses aux préoccupations de l'homme. Alors, quant aux arguments moraux, il est reproché aux philosophes de véhiculer les antivaleurs, c'est-à-dire les valeurs contraires, les valeurs opposées, les contre-valeurs, c'est-à-dire des valeurs qui viennent bouleverser les valeurs déjà solidement ancrées dans la société. Le philosophe apparaît alors comme le pourfendeur de l'ordre moral et le déstabilisateur des valeurs supposées inflexibles, des valeurs posées et qui devaient être pérennes. Alors, on voit justement cette dimension critique de la morale qui est formulée notamment chez un philosophe comme Friedrich Nietzsche, notamment dans son ouvrage « La généalogie de la morale » où il prend le renversement des valeurs, où il prend la transmutation des valeurs morales. Il s'agit pour Nietzsche de remplacer les valeurs morales et d'ailleurs de le faire à coup de marteau. Nietzsche, on l'appelait le philosophe au marteau parce qu'il disait qu'il venait briser la table des valeurs morales, les valeurs auxquelles les hommes ont cru pour proposer de nouvelles valeurs. Il y a donc chez Nietzsche et chez bien un bon nombre de personnes cette volonté d'édifier une sorte de nihilisme moral, de débarrasser la société de toute forme de moralité et de laisser l'homme vivre par-delà le bien et le mal, comme l'illustre le titre de l'un de ses ouvrages. Ainsi, par exemple, Socrate est accusé dans l'apologie de faire d'une bonne cause la mauvaise, c'est-à-dire que ce que les gens considèrent comme bien, c'est ça que lui considère comme mauvais et inversement. Alors, il y a donc là un ensemble de critiques qui sont formulées contre la philosophie qui, donc, vous avez bien constaté qu'ici, nous nous sommes refusés d'insister sur les arguments actes hominem qui ont souvent été formulés contre les philosophes, notamment lorsqu'il s'agit de mettre en exergue leur comportement plus ou moins dégengandé pour critiquer la philosophie. Nous pensons que lorsque nous voulons réfléchir de façon scientifique, on n'a pas besoin d'invoquer ce genre d'argument par rapport aux comportements, ça signifie rien encore que si on avait du temps, on aurait pu faire une sorte d'exégèse, d'herménotique de ces différents comportements pour qu'on comprenne qu'en réalité, ces comportements ne sont pas aussi anodinques et aussi ridicules qu'on pourrait le penser. Alors, s'il est reproché à la philosophie de ne rien apporter à la société, de mettre de notre sort, peut-être faut-il penser et considérer davantage le fait qu'au départ, la philosophie est d'abord une activité des intérêts, c'est la philosophie est d'abord une théorie pure qui vise davantage la satisfaction de la curiosité intellectuelle, la satisfaction de l'étonnement humain. La philosophie est plus spéculation. Donc, considérer la même la philosophie comme une spéculation, cela ne devrait aucunement faire injure à la philosophie ni aux philosophes parce que la philosophie originellement a une vocation spéculative parce qu'elle manifeste simplement le besoin de connaître, le besoin de comprendre l'ordre des choses. Comme on a vu la dernière fois avec le miracle grec où à un moment donné, les hommes ont voulu s'interroger sur le pourquoi des choses et cette conception désintéressée de la philosophie ressort très bien dans la métaphysique d'Aristote lorsqu'il indique clairement ceci, si ce fut pour échapper à leur ignorance que les premiers philosophes se livrèrent à la philosophie, il est clair qu'ils poursuivaient la science en vue de connaître et non pour une fin utilitaire. donc la philosophie c'était pour connaître, ce n'était pas pour résoudre les problèmes pratiques de la société et c'est donc développé chez certains une sorte de formalisme philosophique où un philosophe simplement par le plaisir de philosopher peut-être devons-nous reprocher aux philosophes cette attitude-là mais c'est tout simplement parce que les philosophes ont voulu rester en adéquation, en conformité avec les principes originels de la philosophie comme une aventure intellectuelle de compréhension d'explication du monde et on sait très bien que Raymond Aron s'est permis de faire la critique de ce qu'il appelait la philosophie pour la seule philosophie donc on ne devrait pas faire la philosophie juste pour le plaisir de la faire parce que les hommes ont des problèmes face à une société en crise face à des défis énormes le philosophe ne peut plus se contenter de satisfaire cette exigence que définit Aristote parce qu'on veut simplement comprendre non on veut comprendre bien sûr mais il faut que cette compréhension puisse servir les besoins immédiats de l'homme cela nous amène donc à établir l'importance de la philosophie et par ricochet l'importance du philosophe dans la société alors cela commence par la critique de la philosophie spéculative nous devons nous permettre de critiquer la philosophie lorsqu'elle se réduit essentiellement à la spéculation et on voit très bien cette distance cette démarcation entre la philosophie théorique et la philosophie pratique je décade déjà lorsqu'il nous demande de trouver une nouvelle philosophie qui puisse nous permettre d'être comme maître et possesseur de la nature et chez Emmanuel quand je parle sur Karl Marx également notamment dans la onzième thèse sur Feubert on voit bien critiquer ce qu'il appelle une philosophie qui a passé son temps à interpréter il disait que les philosophes ont passé leur temps à interpréter le monde il est maintenant temps de le transformer car comme il le dit lui-même il ne suffit pas de comprendre le monde il faut le changer il s'agit de le changer alors le rôle du philosophe peut donc être établi sur un double plan sur le plan individuel et sur le plan social alors sur le plan individuel le philosophe apporte ce questionnement qui permet de réduire l'ignorance humaine qui permet à celui-ci d'accéder à la vérité et cette dimension individuelle ou individualisante de la philosophie s'exprime dans la dialectique ascendante de Platon lorsque le philosophe lorsque le caverneur longtemps embligaté dans les chaînes du monde de la dorsa du monde du mensonge percevant les reflets de la lumière fait un effort courageux pour briser ces chaînes et se lance à l'ascension vers la quête de cette lumière vers la quête de la vérité vers la quête de la connaissance on voit donc que la philosophie peut nous délivrer de l'ignorance elle nous préserve des préjugés parce qu'elle nous fait sortir du monde sensible marqué par les préjugés les croyances les opinions etc. or nous savons très bien avec Bachelard et Platon déjà que l'opinion n'est pas toujours fiable l'opinion pense mal dit Bachelard et transduit ses préjugés en connaît sans il y a donc dans la dimension individuelle de la philosophie un rôle d'assainissement moral un rôle d'assainissement intellectuel qu'on peut considérer le philosophe comme le thérapeute de l'intelligence humaine le thérapeute de la moralité humaine celui-là pour soigner et Wittgenstein nous dit que la philosophie est une lutte contre l'ensociement de notre entendement dans cette dimension thérapeutique la philosophie s'exprime donc bien chez Wittgenstein comme déjà chez Socrate chez Descartes et chez Strausson entre autres bien sûr alors maintenant sur le plan social quel rôle peut jouer le philosophe ou bien quel rôle joue la philosophie nous disons donc du point de vue social la philosophie a une fonction éducative l'ascension au monde dans le monde intelligible suivi de la contemplation doivent céder la place à la descente et cette descente est fondamentale parce qu'elle permet de voir ce que la philosophie peut apporter à la société lorsque Jomwe par exemple dans De la majorité à l'excellence insiste sur le rôle du dialecticien platonicien il souligne bien cette responsabilité sociale qui fait du philosophe une sorte d'oracle pour la société la philosophie permet la réforme sociale si nous restons chez Platon et c'est cette réforme sociale qui va rendre possible l'édification des mondes de justice on sait bien que chez Platon avec sa thèse du philosophe roi la société ne deviendra meilleure que lorsque les philosophes deviendront rois ou que les rois se feront philo sauf chez les marxistes Lénine Krumah et Mars lui-même la philosophie a une fonction pragmatiste elle a une fonction révolutionnaire parce qu'elle doit en fusionnant avec l'action rendre possible la transformation de la société Lénine pense d'ailleurs que la philosophie est l'arme de la révolution alors s'il est ainsi établi l'importance du philosophe tant sur le plan individuel que sur le plan social peut-on nous passer de la philosophie est-il possible à l'homme de s'interdit de philosopher ceci nous amène à la nécessité même du philosophe dans la société le philosophe est nécessaire il est parti prenant indispensable dans le jeu de la construction d'une vie décente et Aristote nous fait comprendre que de quelque bout qu'on prenne la chose il est nécessaire de philosopher parce que si vous dites que la philosophie est inutile il faut encore philosopher pour le démontrer si vous dites qu'elle est utile il faut encore philosopher pour le démontrer donc de quelque bout qu'on prenne la chose il semble difficile à l'homme de vivre sans philosopher et Joe Mollet réinsistant soulignant davantage cette nécessité de la philosophie en fait l'oracle d'une société en fait l'oracle de la cité alors que Socrate lui parlait du taon c'est lui qui sonne le tam-tam de la société qui avertit la société des dangers qu'il agraie qui éveille les consciences qui forment et réforme les mentalités regardons de cette immensité de la tâche on peut donc penser que la philosophie n'est pas simplement nécessaire elle est même urgente elle est d'autant plus urgente que nous sommes dans un monde avec des crises sociales multiformes nous sommes dans un monde avec des défis des défis énormes qui nous amènent à chercher des voies pour éviter le marasme et sur ce plan la philosophie devient non seulement pressante mais urgente il n'est plus seulement question de comprendre que la philosophie est essentielle il faut philosopher véritablement pour résoudre nos défis alors ceci nous amène donc à résumer notre parcours lors de cette leçon qu'est-ce que nous pouvons retenir la première des choses c'est que il pèse sur le philosophe un certain nombre de soupçons de futilité et nous avons eu le temps de parcourir les différents arguments qui établissent cette futilité du philosophe nous avons que la philosophie parce qu'elle est d'origine théorique parce qu'elle a des origines théoriques est d'abord une discipline désintéressée mais que ce désintéressement devient plus ou moins un peu jeûnant dans une société avec des problèmes dans une société avec des défis à relever d'où l'importance du philosophe et de la philosophie tant sur le plan individuel que sur le plan pratique il est donc impossible de vivre une vie décente sans le philosophe sans la philosophie d'ailleurs on ne peut pas vivre une vie douillette sans s'interdire en fait en s'interdisant de se poser des questions en s'interdisant de questionner notre vie elle-même alors quelques questions d'évaluation pour voir si notre parcours a eu l'effet escompté la première question quels sont les arguments qui tendent à établir l'inutilité du philosophe d'abord nous avons vu les arguments du sens commun qui font de la philosophie un bavardage inutile nous avons vu les arguments religieux qui font de la philosophie une méprise du sacré une remise en cause de l'absolu une critique une profanation de l'ordre divin nous avons vu les arguments scientifiques qui font de la philosophie un bavardage théorique et des spéculations sans prise sur les réels problèmes de l'homme nous avons vu les arguments d'ordre moraux qui font de la philosophie du philosophe un contre un élément contre les valeurs un anti-valeur à l'image de Nietzsche qui s'est autorisé de faire le renversement des valeurs morales nous avons vu avec les politiciens que tout au moins sur le plan politique les philosophes déstabilisent l'ordre social ils remettent en cause l'autorité ils sont à ce titre comme des opposants des subversifs des rebelles alors deuxième question sur quel plan peut-on lire l'importance du philosophe à titre de réponse nous disons que sur le plan individuel la philosophie lutte contre l'ignorance humaine elle lutte contre nos préjugés elle lutte contre nos opinions en cela nous dirons avec des cartes qu'elle nous permet de voir en clair en nos actions et de marcher avec assurance dans la vie sur le plan social la philosophie a un rôle éducatif elle a un rôle formateur elle a un rôle de transformation sociale alors ceci nous amène comme d'habitude à quelques citations utiles et nous rappelons cette citation critique de Clément Rosset qui nous dit qu'il ne faut pas compter sur la philosophie pour trouver des raisons de vivre cette citation du philosophe brésilien Paolo Freire qui nous dit que couper de la pratique la théorie devient simple verbalisme séparé de la théorie la pratique est activisme aveugle la citation de Edmond Roussel nous sommes par notre activité philosophique et fonctionnaire de l'humanité et André Comte de Sponsville dans une éducation philosophique dit ceci personne ne peut se dispenser de philosopher je crois que cette nécessitation mérite d'être retenu et mémorisé alors comme sujet de réflexion premier sujet peut-on dire avec Pascal que toute la philosophie ne vaut pas une heure de peine peut-on dire avec Pascal que toute la philosophie ne vaut pas une heure de peine deuxième sujet peut-on ne pas philosopher dans un monde pauvre peut-on ne pas philosopher dans un monde pauvre dans un pays pauvre s'il vous plaît et enfin la critique philosophique n'est telle que destructrice la critique philosophique n'est telle que destructrice quelques références bibliographiques nous avons Ebenezenjou Moureda de la Médurité à l'excellence Platon dans la République notamment le livre 8 Descartes dans les principes de la philosophie et Marcien Thouadant et c'est sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle alors nous voici à la fin de notre leçon la prochaine leçon nous introduira dans un nouveau chapitre intitulé la philosophie antique Musique Musique Musique